Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Ça va bien? Oui, t'as? Good, good. Pierre-Olivier, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, donc, mon nom c'est Pierre-Olivier Renaud, alias Pepito. Je suis réalisateur, surtout de courts-métrages. Puis, parler de mon parcours, moi, après les études, on s'était regroupé à différents cinéastes de la région de Lévis pour créer un collectif de cinéastes. Vu que dans la région, c'était pas beaucoup développé côté cinéma, donc on voulait s'entraider dans la production vidéo. Puis, avec les années, on n'a plus de l'expérience. Et avec le temps, j'ai pu approfondir mes connaissances, puis continuer à la réalisation. J'ai pu participer à un kino à Trouville. Je sais pas si tu connais la ville en France. Oui, c'est connu, l'équino, c'est connu. Et il y en a plusieurs, oui. Il y en a à l'intérieur aussi. Oui, à Off Court Trouville. J'avais fait un kino là pour faire un petit film. C'était une belle expérience que j'avais vécue. Puis, en 2020, j'ai fait mon court-métrage La Bible d'une femme, que je considérais mon premier film indépendant professionnel. Et ça parlait de quoi? Ça parlait d'une fille qui était fan d'un chanteur rappeur. Puis, elle se créait comme une fanfiction avec cet artiste-là. Donc, et bien avant, en 2017, j'avais fait un documentaire aussi qui a été diffusé à ma TV Québec, sur la chaîne télé. En fait, ça s'appelait « Sur les traces du coyote ». On suivait un réalisateur qui tentait de faire son long-métrage western sans financement. Donc, c'est de suivre un artiste qui a des obstacles, face aux obstacles pour les financements pour son film. Comme nous tous, hein, cette émission. Oui, oui. J'ai l'impression, sur tous les artistes, voilà, worldwide. Oui, c'est ça. Plusieurs peuvent se voir en lui. Donc, puis par la suite, là, j'ai mon dernier film qui est présenté au CIF que j'ai réalisé en 2022. D'accord, super. On a vraiment hâte, voilà, de vous retrouver le 27 mai. Alors, ma deuxième question. Alors, en gros, j'ai deux questions. Donc, la première question, est-ce que le collectif, j'ai juste par curiosité, j'ai envie de savoir si le collectif dont tu viens de nous parler, est-ce que vous produisez, est-ce que vous parlez de thèmes en particulier ? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que a changé dans la patte de Pierre-Olivier depuis la première réalisation jusqu'à l'année dernière ? Est-ce qu'il y a un style qui a changé ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont changé ? Est-ce que, voilà, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses sur ces deux questions-là. Oui, pour répondre à la première question, il n'y a pas vraiment de thème précis. C'est vraiment... Tu sais, moi, le collectif, je l'affiche comme si ça a été la production du film. On filme jusqu'au jour. Ça s'appelle Boîte d'allumettes. Mais c'est... Tu sais, on est une petite gang de cinéastes que chacun fait ses projets, puis on finit par s'entraider. Donc, il n'y a pas de thème spécifique, vraiment. C'est vraiment variable. Ça peut aller du documentaire à fiction de genre, puis drame. Donc, ça varie. Puis, pour la deuxième question, depuis ma première réalisation, ce qui a changé, je dirais que je garde quand même mon style, mais je varie un petit peu. Au départ, je voulais surtout faire du film de genre, mais j'ai l'impression que, surtout au Québec, c'est difficile de percer avec le film de genre. Donc, je me dis... Je dérive un petit peu tranquillement vers un peu de drame québécois, mais pas trop non plus. Pas trop drame dépressif également. Mais c'est... Je garde quand même en tête de faire des films de genre dans le futur. Puis, je dirais qu'évidemment, c'est avec l'expérience. Tu sais, il y a un professionnalisme qui se développe à force de faire des films. Fait qu'il y a ça qui a changé depuis. Bien sûr. Alors, ma question maintenant, Pierre-Olivier, c'est sur tes influences. Donc, est-ce que t'es plutôt influencé par le cinéma québécois? Est-ce que t'es plutôt influencé par les westerns? Est-ce que t'es... Enfin, j'aimerais bien savoir quelles sont tes influences, je dirais, primordiales. Ouais, moi, je suis plus influencé sur les films un petit peu psychologiques. C'est mon dernier film. On s'est inspiré un peu à la Prisoners de Denis Villeneuve. Côté esthétique, puis suspense. Il y a aussi... Quand j'ai commencé dans le domaine, un de mes réalisateurs que j'aimais et que j'aime encore, c'est Christopher Nolan, qui a beaucoup de scénarios complexes dans ses réalisations. Il y a plein de gens qui l'aiment pas quand même. Ouais, c'est ça. C'est très rare qu'on l'aime pas. Mais j'aime ça de son approche, côté scénaristique, de modifier la ligne directrice d'une histoire. Donc, c'est ce que j'aime pas mal de lui. D'accord. C'est très intéressant. Pierre-Olivier, quels sont les obstacles que t'as rencontrés sur ton dernier film? Les obstacles, là... L'obstacle principal, ça serait ma hâte de faire le film. Parce que j'avais trouvé mon équipe technique, puis je leur avais dit, bon, à telle date, on se prévoit à faire le film. Mais à ce moment-là, j'avais pas de confirmation de subvention, puis d'argent. Et là, c'est à force d'avancer dans la pré-production, puis de faire des demandes de subvention. Donc, c'est sûr, évidemment, au final, j'ai eu des refus. Puis, dans la recherche d'acteurs aussi, on prévoyait pouvoir les payer. Mais finalement, suite au refus des subventions, il a fallu que je change tout mon casting. Je pense que... Ouais. Ça, c'est énorme. Moi, tu le dis comme ça, mais ça, c'est énorme. On change tout le casting. D'accord, OK. Ouais. Ben, c'est deux mois avant le tournage que là, on a su que le casting était à changer. Fait qu'il y a juste une personne qui était encore willing à embarquer dans le projet. Fait que c'était un gros rush à faire, à trouver le monde qu'il fallait. Puis, c'est... J'ai fait de belles trouvailles aussi parce qu'il y a des acteurs dans mon film qui n'avaient pas d'expérience, qui n'avaient jamais fait ça. Donc, c'était le fun à auditionner aussi puis à trouver ces personnes-là. Mais, ouais, c'est... Côté budget, c'était le gros obstacle à mon film. Ça ne l'a pas empêché que... Tu sais, pas mal de toute mon équipe avait déjà travaillé avec moi. Il savait qu'est-ce que... Comment je livrais la marchandise. Donc, il y avait une confiance en moi. Donc, c'était bien. D'accord. Dernière question. Quel conseil, entre guillemets, tu nommes pour les réels, les producteurs, les distributeurs qui sont en train de faire leur film maintenant? Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'entourer de gens qui ont la même passion. puis même, ça peut commencer avec deux, trois personnes parce que partir tout seul à faire ses projets, c'est à longue, c'est sûr que c'est difficile de percer tout seul puis ça peut nuire à la motivation. Fait que, tu sais, d'avoir un petit entourage de base que ça se motive entre eux pour continuer à faire de la création, c'est l'important. Moi, c'est ce qui m'a permis de continuer dans le domaine avec le collectif de cinéas, justement. D'accord. Pierre-Olivier, merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview. Merci à toi. On a hâte de te retrouver et de retrouver tout le monde le 27 mai. On se dit à bientôt et puis courage pour tous tes projets. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut.